Après avoir été débordé par la clientèle ce vendredi, cet hypermarché de l'agglomération Angevine a retrouvé une fréquentation quasi normale. Ce qui l'est moins, ce sont ces rayons vides, régulièrement réapprovisionnés à grand renfort de personnel. On a toujours du stock en réserve, de toute façon, sur des grosses rotations. Sauf que là, ça nous fait remplir plus que d'habitude. Le magasin, en revanche, n'avait pas anticipé la rupture de savon pour les mains, lingettes ou encore de papier toilette, achetés en nombre. Certains ont cru bon de faire des réserves. Après, prendre des precautions, les gens, c'est normal, mais le rendu à ce point-là, c'est n'importe quoi. Des produits alimentaires, comme les pâtes ou les conserves, sont également pris d'assaut. Mais cette enseigne a de quoi faire face aux actes d'achat inhabituels. La peur, un peu, peut-être, de manquer. Et surtout de rechercher chez moi. Et puis comme ça, j'ai à manger. On est en télétravail, donc il faut faire la nourriture pour les enfants. Et donc, je ne fais pas non plus un stock de trois mois. Aujourd'hui, il n'y a aucune problématique de production. Donc, nous sommes livrés normalement. On a fait x3 sur nos commandes. Et voilà, les camions arrivent normalement. Les entrepôts fonctionnent normalement. Donc, on est mobilisés pour remplir les rayons. Donc, on n'a pas de soucis majeurs. Les consignes d'hygiène et d'entretien ont par ailleurs été renforcées. Avec notamment l'installation de distributeurs de gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin. De quoi rassurer un peu plus le consommateur, qui pourrait se faire plus rare dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada